Le permis de conduire En France, l'appellation permis de conduire existe depuis 1922. Dès lors, le permis de conduire a subi de nombreux changements. Mais il comporte toujours deux épreuves. L'épreuve théorique générale, plus connue sous le nom de code, et l'épreuve pratique de conduite. Il n'y a pas si longtemps, il était difficile de se préparer au permis de conduire, puis de passer les épreuves dans un délai raisonnable. Les autorités ont donc décidé de raccourcir ce délai et de faciliter l'accès aux épreuves de permis de conduire. Ainsi, de nombreux jeunes adoptent la conduite accompagnée, AAC, qui leur permet d'acquérir une expérience de conducteur dès l'âge de 16 ans. Mais on ne peut se présenter à l'épreuve pratique de conduite qu'à partir de 18 ans. Seul bémol, le permis de conduire coûte en moyenne 1200 euros. Et tous les jeunes n'ont pas toujours les moyens d'honorer une telle somme. Alors, le permis de conduire est devenu un élément essentiel pour trouver du travail. L'État a donc mis en place des aides financières, comme la bourse au permis de conduire, et le permis à 1 euro par jour, pour faciliter le financement du permis de conduire aux personnes les plus défavorisées. Enfin, le permis de conduire français est un permis à points. Chaque conducteur dispose d'un capital de 12 points. 6 pour les jeunes conducteurs. A chaque infraction au code de la route, excès de vitesse par exemple, le nombre de points diminue. Ces points peuvent être récupérés dans le temps, s'il n'y a pas de nouvelles infractions commises. Alors, mieux vaut être prudent et respecter le code de la route. Si vous n'avez plus de points sur votre permis, vous n'avez plus de permis. Merci. 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 Merci.